Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment reconnaître les signes d'intérêt d'une femme. C'est une question qui revient quand même assez souvent. Moi-même, je me pose ces questions-là et tu vas voir, étonnamment, ce n'est peut-être pas quelque chose d'autant important que tu pourrais croire, mais malgré tout, je vais te donner certains signes d'intérêt que tu pourrais reconnaître avec les femmes. Donc, that's it. Ce que je peux te dire, j'aurai la question que j'ai reçue, mais ensuite, les conseils que je vais t'amener, il y a une bonne partie de ces conseils-là qui proviennent d'un guide gratuit que j'ai écrit, donc tu vas peut-être reconnaître ces conseils-là. Tu pourras même, si tu veux te demander ce guide gratuit-là, tu veux savoir. Ça s'appelle 5 techniques pour mieux connecter avec les femmes. C'est la première technique du guide. C'est la première page. Chaque technique est sur une page, donc c'est dans la page de la première technique qu'il y a tous ces conseils-là. Donc, tu vas voir le relais, tu vas voir le guide ou tu me le demanderas. Mais maintenant, c'est ça. Je vais te partager ces conseils-là plus quelques conseils en extra, en bonus, vers la fin de la vidéo. Donc, tu vas voir. Ça va boucler la boucle, comme on dit. Donc, la question que j'ai reçue, c'est « Bonjour, comment mieux reconnaître les signes d'intérêt d'une femme? Je me considère autiste léger, alors c'est difficile pour moi. » Donc, c'est important, justement, je ne voulais pas parler juste du concept d'être justement dans une situation neuroatypique, comme on dit. Donc, je ne veux pas parler de ça, mais en même temps, il faut juste comprendre que disons que tu es une personne qui serait dans le spectre de l'autisme. C'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup de ces personnes-là, c'est qu'ils ont de la difficulté à reconnaître, dans le fond, tous les signes non-verbaux, etc. Ils ne comprennent pas le contexte parfois, etc. Ils sont plus des personnes logiques, reliées à ça. Au niveau social, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas émotionnels dans d'autres situations, mais au niveau de comprendre l'aspect social ou l'aspect connexion à quelqu'un d'autre, c'est plus difficile. Donc, je me suis dit, je vais faire une pierre, deux coups, je vais parler des signes d'intérêt en général. Puis, évidemment, si tu es dans une situation particulière, ça va t'aider à mieux reconnaître les signes. Donc, that's it. Maintenant, je vais te lire un peu les bouts. J'ai pris des notes, mais c'est des notes du guide. Donc, ce sujet vraiment populaire, reconnaître les signes d'intérêt, parce qu'on pourrait croire que c'est plus facile d'être confiant avec une femme si on sait qu'il y a des gens intéressants en retour. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Par contre, ce qu'il faut que tu sois conscient, c'est que ton besoin d'avoir des signes d'intérêt, c'est souvent une preuve d'insécurité que tu as en toi. On a peur de se faire rejeter, donc on recherche les signes d'intérêt pour voir si on peut passer à une prochaine étape. Mais si tu veux devenir un homme réellement confiant, tu dois être capable de t'aimer toi-même en premier, peu importe si la femme qui t'intéresse est intéressée à toi en retour. Puis, dans le fond, lorsqu'une femme réalise que tu n'as pas besoin d'elle, tu peux être heureux, justement, ça va la rendre plus ouverte à connecter avec toi, parce qu'elle ne va pas se sentir responsable de ton bonheur. Puis, au final, ça va la rassurer. Puis, elle va te trouver encore plus s'attirant avec ça. Maintenant, comme je dis, il y a des signes, je vais vous en parler plus tard, mais je vais ramener un peu ce thème-là, de comprendre ça, c'est que quelque chose que je parle dans mon programme, je parle de passer d'une personne passive à proactif. Ça, ça veut dire que une personne passive attend que les choses se passent. Ensuite, il y a comme plusieurs niveaux, j'allais très rapidement, parce que c'est des plus dans mon programme, mais de passif, réactif, actif, proactif. Puis, dans le fond, le deuxième niveau, c'est être réactif. Être réactif, c'est attendre un signe. Ça, c'est ça un peu le concept d'attendre des signes d'intérêt. Par peur de prendre une action, tu veux te faire rassurer par l'autre personne avant même de prendre l'action. À un moment donné, si tu vas avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes, il faut que tu ailles un certain leadership, que tu sois proactif, puis que tu te démarques en allant en premier montrer ton intérêt ou faire une action. Ça ne veut pas dire que ce soit montrer ton intérêt d'une manière extrême, mais ça reste que c'est toi qui vas aller de l'avant au lieu d'attendre un signe. Souvent, des formulations de phrases d'attendre des nouvelles de la personne ou si tu veux me parler, viens me parler. Attendre qu'une femme te regarde pour l'aborder. Attendre qu'une femme te touche pour la toucher. Tout ça, c'est à un certain niveau, c'est un peu comme une preuve d'insécurité par moment parce que tu veux te faire confirmer avant même l'action que tu peux prendre. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est sûr que le but, ce n'est pas non plus d'aller totalement à l'offensive maintenant puis d'aller à l'extrême de montrer ton intérêt. Ce n'est pas ça. Il faut y aller graduellement. Mais justement, à travers ces étapes graduelles que tu fais, par exemple, appuyer un poing en la touchant, tu vois après comment elle réagit à ça. Ensuite, ça se peut qu'elle te touche en retour ou que tu la vois réceptive à ton toucher. C'est bon puis on progresse là-dedans. Mais au lieu d'attendre que quelque chose se passe puis que toi, tu passes à l'action, tu passes à l'action en premier graduellement puis tu ajustes. Là, c'est ça que je veux te parler au niveau des signes d'intérêt. Je ne t'ai pas parlé des signes encore, mais c'est juste que l'essence de la question, c'est quoi les signes d'intérêt comme si ça allait régler ton problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, je pense, c'est la peur d'essayer quelque chose. tu attends. c'est de te rassurer de d'autres choses. Tu comprends? Donc, c'est ça. Maintenant, justement, comme je l'ai dit, c'est sûr que être capable de décider les signes d'intérêt, ça va te permettre de respecter le rythme d'une femme. dans le fond, ne pas aller trop vite. Puis, tu vas voir si elle est réceptive ou pas. Ça, tu vas pouvoir t'ajuster. Puis, justement, si elle voit en toi que tu es capable de respecter son rythme, elle va faire plus confiance puis elle va plus sourire à toi aussi. Elle va être moins sur la défensive. Un homme qui est trop brusque dans sa démonstration d'intérêt, ça peut totalement bloquer une femme puis faire que cette femme-là va frire. Parce que même si elle avait peut-être un intérêt initialement, le fait que tu es allé trop vite ou trop sec, elle ne veut pas. Elle va annuler le projet. Puis, de l'autre côté, évidemment, si tu vas vraiment trop lentement parce que tu attends un signe, à un moment donné, elle ne va juste pas te trouver assez attirant ou assez intéressant. Elle va te trouver gentille. Par exemple, je te vois comme un ami. C'est un truc-là. Donc, il faut être capable de progresser, pas trop vite, pas trop lent. Puis, quand tu décèdes des signes d'intérêt, quand tu les vois, ça peut t'aider à faire progresser les choses à la bonne vitesse. Donc, voici les signes. Je donne la liste que j'avais écrite dans le document. Il y en a sûrement d'autres en passant. C'est juste une liste que j'avais écrite à ce moment-là. Donc, elle reste tes blagues. Elle te regarde plus longuement que d'habitude. Elle ne s'éloigne pas quand tu t'approches d'elle. Elle te pose des questions puis contribue à la conversation. Elle te fait un compliment. Elle initie la conversation par message texte par moment. Elle te propose de vous voir seule à seule puis elle te touche. Donc, toutes ces affaires-là, c'est comme des bons signes. Maintenant, il y a un fait important à noter. C'est possible qu'une femme te donne très peu de signes d'intérêt, même si elle est intéressée. C'est peut-être parce que ça sent un peu timide ou gêné avec toi. Peut-être qu'elle ne veut pas avoir l'air de s'investir trop vite. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ou peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience donc elle ne sait pas quoi faire donc elle ne sait rien. Donc, il faut juste faire attention à ça. L'aspect d'investir trop vite, c'est que justement la société nous fait montrer que justement si l'homme ne fait aucun effort, justement, ça revient au fait que ce serait super réactif et attend que les choses se passent, elle ne va pas être dans une relation heureuse parce qu'au final, c'est elle qui va falloir qu'elle décide de tout, qu'elle fasse progresser les choses et elle ne va pas aimer cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois l'homme dominant qui prend toute la place mais ça reste que elle veut que ce soit au moins d'égal à égal. Au final, si elle se montre trop intéressée, ça se peut que toi tu prennes un recul et là tu te montres maintenant désintéressée pour faire le balancier et finalement, ça brise la dynamique. C'est pour ça que des fois une femme peut essayer d'avoir une réserve au début au niveau des signes d'intérêt qu'elle peut montrer. Maintenant, ça te arrive qu'elle montre moins de signes d'intérêt, la chose à faire c'est de continuer d'essayer de faire avancer les choses et d'adapter tes actions selon ses réactions. La façon qu'elle va réagir va te permettre de savoir si elle t'intéresse ou non et comment tu pourras progresser. Oui, comme j'ai écrit, ça prend du courage pour avancer les choses avec une femme que tu n'es pas certain qu'elle t'intéresse à toi en retour mais ça aura du succès avec les femmes. Tu n'as pas le choix de prendre certains risques c'est ce que j'appelle souvent dans mon programme des risques calculés. Dans le fond, tu as une bonne idée de comment tu prends, tu fais avec un bon état d'esprit et il faut l'essayer malgré tout. Au final, si ce n'est pas intéressé d'aller plus loin avec toi dans le fond, tu pourras concentrer ton énergie ailleurs. À un moment donné, c'est comme on essaie de ne pas progresser les choses, on y va graduellement. Si à un moment donné, ça arrête ou ça bloque ou tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt, on passe à autre chose ou si on ne s'acharne pas. Donc voilà. Maintenant, les deux conseils bonus que je vais te donner, le premier conseil, c'est, je peux amener ce thème-là dans plusieurs endroits dans la vidéo, mais c'est le conseil que j'appelle tester l'hypothèse. Dans le fond, au lieu d'attendre qu'elle confirme l'hypothèse, d'attendre qu'elle te dise « je suis intéressé à moi, j'aimerais que tu m'embrasses. » Ça n'arrivera pas. À part du temps, je ne pense pas qu'une femme va aller verbalement au temps clair. C'est toi qu'il faut que tu testes l'hypothèse. Il faut que tu essaies des choses. Ça ne veut pas dire que justement, tu sautes à ses bras et tu essaies de l'embrasser instantanément après 30 secondes d'y avoir parlé. Ce n'est pas ça. C'est étape par étape. C'est de créer cette connexion-là, d'avoir certains touchés avec elle, d'avoir, dans le fond, des touchés sociaux, toucher son impôtre en appuyant des points, etc. Ensuite, ça se développe à travers une belle connexion émotionnelle. Là, un moment donné, ça se développe. Un moment donné, tu parles un peu moins vite, tu la regardes un peu plus, tu t'approches d'elle. Là, tu vois comment qu'il réagit face à ça et au final, tu vas t'ajuster et ça va faire progresser les choses. oui, il va y avoir des signes d'intérêt qui vont se montrer à travers toutes ces étapes-là, mais ce n'est pas en attente de signes d'intérêt que tu fais quelque chose, mais c'est plus toi, tu prends des actions et ensuite, tu vois comment il réagit à ça et ça, c'est avec le signe d'intérêt qui est beaucoup plus clair au lieu d'essayer d'en déceler. Je ne sais pas si on prend. Donc, il y a ça. L'autre point relative à ça, c'est un conseil aussi du même guide. Tu vas voir le guide. Je pense que c'est le dernier conseil du guide. C'est un des conseils qui est enseigné qui est super classique, c'est deux pas vers l'avant, un pas vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu fais progresser les choses à un certain niveau et ensuite, tu prends un petit recul pour laisser l'autre personne lui laisser de l'espace, mais aussi lui laisser le temps de s'investir en retour et de voir si c'est quelque chose qu'elle voulait. Donc, au final, ça veut dire de faire progresser les choses, peut-être faire une allusion en conversation, ensuite, prendre le recul et revenir plus neutre, plus social. Même chose à travers un toucher. Tu touches une femme, après, tu arrêtes de la toucher. Tu ne vas pas constamment accélérer la progression physique. Tu prends un petit recul, tu avances, un petit recul. Au final, c'est deux pas vers l'avant, un pas vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, tu avances au moins d'un pas à chaque fois. C'est ça, un peu la façon de voir les choses. Donc, tu testes l'hypothèse en essayant des choses, tu fais progresser les choses graduellement, deux pas vers l'avant, un pas vers l'arrière. Tu avances. Puis là, un moment donné, inévitablement, si c'est dû pour progresser à d'autres étapes, etc., tu vas être rendu. Si ce n'est pas dû, il va falloir que tu t'ajustes face à la situation. Puis, si un moment donné, ce n'est vraiment pas dû, si ça n'est pas intéressé, on passe à autre chose. C'est vraiment ça. Maintenant, évidemment, dans toutes ces technicalités-là de faire avancer les choses avec une femme et aussi comment avoir un bon premier rendez-vous, par exemple, c'est souvent là qu'on fait progresser les choses avec une femme. Bien, c'est tout inclus dans le programme. C'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Puis, si tu aimerais ça en savoir plus sur tout ça, justement, j'offre un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider. Donc, ce que tu as besoin de faire, si ça t'intéresse, c'est de venir me voir. Je pourrais te donner les détails. Sur ce, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.